7h, 9h, Europe 1 Matin. Il est 7h12 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la journaliste Anne Jouan. Oui, une habituée du micro d'Europe 1. Bonjour Anne Jouan. Bonjour. Bienvenue Anne, on vous connaît pour vos enquêtes fouillées dans le monde de la santé et de l'hôpital. Vous signez cette semaine Anne Jouan dans Paris Match, un de ses papiers, bien parti pour avoir l'effet d'une bombe à fragmentation. En effet, vous révélez le nom d'un célèbre médecin urgentiste que plusieurs témoins décrivent comme un prédateur sexuel. Ce médecin, c'est le très médiatique Patrick Peloux, le président de l'Association des médecins urgentistes de France. Et celle par qui le scoop arrive, c'est une autre célébrité de la médecine. C'est le professeur Karine Lacombe, infectiologue révélée au grand public pendant la crise du Covid. Elle s'est confiée à vous Anne. Que vous racontez le professeur Lacombe ? Oui, tout commence en réalité le 11 octobre dernier. Karine Lacombe sort un livre qui s'intitule « Les femmes sauveront l'hôpital ». Et Karine Lacombe, dans son chapitre numéro 6, parle longuement sur plus d'une vingtaine de pages d'un médecin urgentiste qui sévissait alors à l'hôpital Saint-Antoine au début des années 2000. Et elle parle de ses souvenirs lors de la canicule de 2023. Elle raconte ce qu'elle appelle un médecin prédateur. De 2003, pardon. La canicule de 2003, il y a 20 ans. De 2003, oui. Elle parle d'un médecin prédateur et elle développe, elle explique que les internes, en apprenant qu'il sera le médecin senior de garde, décident de changer de planning. Elle explique les propos sexistes, les comportements de ce médecin, mais jamais elle ne donne son nom. Or, il suffit juste de croiser les dates et de recouper les lieux pour comprendre tout de suite qu'il s'agit de Patrick Peloux. Et quand j'interroge Karine Lacombe pour lui demander de confirmer s'il s'agit bien de lui, elle répond par l'affirmative en disant oui, c'est bien de lui dont il s'agit, même si elle n'avait pas donné son nom dans le livre. Alors, ce qu'on comprend à la lecture de votre article, Anne, c'est qu'en fait, le comportement de Patrick Peloux vis-à-vis des femmes, c'était un secret de polichinelle, partout où il passait, au niveau de la PHP, où il travaille. Pourquoi ça ne sort pas plus tôt, finalement ? Pourquoi Karine Lacombe ne donne-t-elle pas son nom, depuis maintenant trois ans, quatre ans, qu'elle tourne un petit peu autour du pot sur cette révélation ? En fait, c'est toujours la même chose, si vous voulez. On demande toujours aux femmes, mais pourquoi vous parlez si tard ? Pourquoi vous parlez maintenant ? Comme si, finalement, les choses étaient de leur faute. Karine Lacombe... Non, non, ce n'est pas mon intention, ce n'est pas du tout. Non, 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 mais je ne parle pas de vous spécialement, mais Karine Lacombe, elle dit les choses depuis plusieurs années. C'est juste qu'en face, les gens ne l'entendent pas, ou alors ne veulent pas l'entendre. Quand elle dit que c'est un urgentiste très connu, je veux dire, Karine Lacombe, quand elle travaillait à Saint-Antoine, un urgentiste très connu, il n'y en a pas 400. Est-ce que la notoriété de Patrick Peloux, justement, est un obstacle, finalement, à la révélation des faits aussi ? Bien sûr, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est toujours compliqué de parler. Il faut du cran, alors pas du courage, parce que ça veut dire que les femmes qui ne parlent pas n'ont pas de courage, ce n'est pas vrai. Chacun affronte ce genre de choses de la façon dont il peut. Mais il faut du cran. Et puis aussi, il faut du temps. Patrick Peloux, il avait une impunité médiatique et une impunité politique. Il était l'ami des puissants. Il se fait prendre en photo avec tout ce que la France peut connaître d'hommes politiques ou de personnalités importantes. Et du coup, effectivement, de le voir partout, sur tous les plateaux de télévision, à tous les écrans, à tous les micros de radio, l'installe et le déboulonner, puisque c'est de ça dont on parle, demande effectivement un certain cran et prend parfois du temps, surtout face à des gens qui ne veulent pas l'entendre. Alors, vous êtes une enquêtrice rigoureuse. Anne Jouan, vous confrontez les personnes dont vous parlez aux faits, des faits que vous vérifiez. Vous avez parlé à Patrick Peloux. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Bien sûr qu'on parle toujours aux personnes dont il est question dans un article et que l'on met en cause. Il tombe des nus, quand vous l'appelez. Il tombe des nus, littéralement. Je l'appelle lundi matin. C'est un entretien qui dure 4 minutes 15. Il tombe des nus et visiblement, il découvre que Karine Lacombe a écrit un livre qui est un chapitre le concernant. Alors, c'est un peu étonnant puisque tout l'hôpital Saint-Antoine a lu ce fameux chapitre 6 et l'a reconnu. Mais bon, il tombe de sa chaise. Il est très étonné. Et puis, il me dit, mais enfin, n'importe quoi. Je n'ai jamais agressé personne, jamais. Puis là, cette phrase, on était trop grivois comme on l'était à l'époque. Alors voilà, ce que nous disions et ce que nous faisions est infaisable aujourd'hui, c'est sûr, mais on rigolait bien. Oui, c'était une autre époque. C'est la même substance ce qu'il vous dit. Mais alors, ce qui est frappant, parce que ça, c'est le début de votre article. Et alors après, ça vire pratiquement aux sordides parce qu'on comprend que le Capeloup n'est pas du tout un cas isolé. Vous avez recueilli un nombre invraisemblable de témoignages. Et la question, je vais vous demander de nous en donner quelques-uns, mais la question qui m'est venue à l'esprit, c'est comment ça se fait que cette vague MeToo, qui a balayé le monde du cinéma, par exemple, comment se fait-il qu'elle n'ait pas balayé le secteur de la santé, le secteur de l'hôpital ? L'hôpital, c'est un monde dans lequel la maltraitance est institutionnalisée. Quand vous faites vos études de médecine, quand vous êtes interne, vous commencez déjà avec un rythme de travail infernal pour des conditions financières très modiques ? Le fait d'en baver pour devenir médecin, c'est quelque chose qui fait partie, au plus profond, des études de médecine. Quand à ce phénomène-là se rajoute la grivoiserie, la gauloiserie, les allusions sexuelles, les attouchements sexuels, et parfois les agressions sexuelles, finalement, c'est en plus de la maltraitance qui existe déjà. Oui, parce que vous décrivez, Anne, vous décrivez des réseaux de femmes qui se tiennent au courant, des médecins avec qui il ne faut pas prendre l'ascenseur, ceux qu'il ne faut pas croiser dans le couloir, ceux avec qui il ne faut pas se retrouver toute seule dans la salle de garde. Bien sûr, mais ça, c'est dans tous les milieux. La différence de l'hôpital, c'est que c'est un endroit où vous dormez à l'hôpital quand vous êtes médecin, quand vous faites vos études de médecine. Du coup, quand vous y passez 100 heures, 120 heures par semaine, comme certains aiment s'en vanter sur les réseaux sociaux, forcément, ça induit ce type de comportement. Et quand, en plus, les chefs sont essentiellement des hommes, vous imaginez bien que l'hôpital ne peut pas être le seul endroit au monde sans que ce type de comportement puisse exister. Alors, je parlais d'un papier à fragmentation concernant votre enquête. Effectivement, ça bouge. On voit, on lit ce matin dans le journal Le Parisien que depuis hier, Karine Lacombe, celle par qui la révélation arrive concernant Patrick Pelou, sa boîte mail explose de jeunes femmes, de femmes plus âgées, qui témoignent à leur tour, qui disent ce que vous avez vécu, Karine, moi aussi, je l'ai expérimenté. Bien sûr, en fait, ces sujets-là, les sujets sur les violences sexuelles, c'est toujours comme les dominos ou un effet boule de neige, comme vous voulez. Un sujet en emmène un autre. Moi, j'apprends le comportement de Patrick Pelou quand on finit l'enquête sur Nicolas Hulot en 2017. Et finalement, les choses arrivent toujours les unes après les autres. Et effectivement, depuis hier, je reçois aussi des témoignages de femmes qui racontent ce qu'elles ont vécu à l'hôpital et pas uniquement à Saint-Antoine. Voilà, il y a le cas du docteur Wadi Saïdi, notamment à Lavore. Alors, lui, a été condamné en justice. C'est à lire dans Paris Match. Cette semaine, enquête absolument saisissante. Merci beaucoup, Anne Jouan, d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce matin. Bonne journée à vous.